Le labour est une opération très importante dans le cadre de la gestion des adventices, puisque la charrue est le seul outil qui propose le mode d'action du retournement. Cela veut donc dire qu'on va pouvoir mettre à la profondeur souhaitée les adventices, les graines de façon à éviter leur germination. Et les charrues présentent de nombreuses possibilités de réglages qu'il ne faut pas négliger. Cela commence à la ferme. Quelques réglages sont à vérifier, voire à effectuer sur le tracteur. Tout d'abord, la bonne correspondance des voies avant et arrière. On mesure l'entre-pneu par rapport au réglage de la charrue. En fonction de l'entre-pneu du tracteur, il peut être nécessaire de modifier des côtes afin que le système déport des verres fonctionne bien. Ensuite, la pression des pneus, puis la position des chandelles sur les bras de relevage, et il faut bien sûr s'assurer que les chandelles fassent bien la même longueur. Sur la charrue, il faut bien sûr vérifier que les pièces travaillantes soient en bon état d'usure, et notamment les corps hélicoïdaux. Sur les rasettes, trois points sont à aborder. Il est d'abord préférable qu'elles soient équipées d'un grand versoir. Ensuite, il faut bien régler leur hauteur. Il s'agit de la côte entre la pointe du corps et la jonction soc-versoir. Elle doit être équivalente à la profondeur de la bourre. Cette hauteur doit également être identique sur toutes les rasettes. Troisième et dernier point sur les réglages de rasettes, la position longitudinale. Selon les modèles, on peut régler la position longitudinale des supports de rasettes sur l'âge. Pour un couple corps-rasette, la position avancée va être privilégiée lorsqu'on va rechercher un bon enfouissement des résidus végétaux et qu'on va souhaiter les mettre en fond de raie. A contrario, une position reculée va être plutôt choisie dans des situations où on a beaucoup de débris végétaux et où on veut limiter les bourrages. Et enfin, la position intermédiaire va plutôt être utilisée lorsque l'on veut choisir un compromis entre l'enfouissement et le bourrage. Le premier réglage à effectuer au champ est la profondeur de travail. La profondeur de travail se règle grâce à la roue de jauge pour la partie arrière de la charrue. Quant à la partie avant, elle se règle avec le relevage du tracteur. Donc la profondeur de la bourre, c'est un réglage clé puisqu'il détermine pour une largeur de redonnée l'inclinaison des bandes de la bourre. A partir donc de ce rapport profondeur sur largeur, P sur L, on peut obtenir différents types de labours. On va avoir des labours dits dressés pour un rapport de 0,75, soit une profondeur qui est au trois quarts de la largeur de red. A contrario, un labours couché va avoir un rapport de 0,5, donc une profondeur qui est moitié de la largeur de red. Et enfin, un labours dit intermédiaire va lui avoir un rapport de 0,66, soit une profondeur égale aux deux tiers de la largeur de red. Pour que tous les corps travaillent à la même hauteur, la charrue doit être parfaitement parallèle au sol. Sur ces images, l'arrière de la charrue est légèrement plus bas que l'avant. Sur ce, le premier corps travaille trop haut et renverse moins de terre que les suivants. On peut équilibrer le talonnage en réglant la longueur du troisième point. Les étançons doivent être parfaitement perpendiculaires au sol. Ici, l'aplomb est mal réglé et le premier corps renverse bien plus de terre que les suivants. Pour corriger ce mauvais équilibre, une vis de réglage d'aplomb est située sur la tête d'attelage. Ce réglage doit être identique de chaque côté de la charrue. Dernière étape, vérifier que la largeur du premier corps est identique aux autres, pour obtenir un labours bien homogène. Ça se fait souvent via le système des ports des verres qui quelquefois peut être combiné. L'objectif, c'est que le premier corps ait une largeur de travail qui soit équivalente à tous les autres, pour que le labours soit bien uniforme, bien homogène. Et globalement, sur le terrain, ça va se traduire par une absence de phénomène visuel des différents allers-retours. C'est-à-dire qu'on doit avoir un labour qui soit le plus homogène et le plus uniforme possible. Une fois ces réglages effectués, vous pouvez labourer tout en faisant attention à votre vitesse d'avancement. Elle ne doit pas dépasser les 8 km heure. Au-delà, les débris risquent d'être entraînés vers le haut des bandes de labour. Et l'objectif donné, c'est-à-dire enfouir les adventices à la bonne profondeur, ne sera pas atteint. Sous-titrage Société Radio-Canada